Musique Vous êtes bien sur JadeFM Val avec vous. Bonjour, je suis avec Florent Grignon de la médiathèque de Pornic pour les activités et animations du mois de décembre et du trimestre qui se termine. Tout à fait, bonjour à tous. Bonjour. Oui, je viens vous présenter les dernières animations effectivement sur le trimestre qui était sur la gastronomie. Et donc je vais pouvoir vous raconter un petit peu ce qui vous attend pour ces prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer à la médiathèque ? On commence déjà avec le 7 décembre, c'est ça ? Tout à fait, le 7 décembre, on vous accueille au pôle numérique où vous pourrez découvrir des applications pour vous faciliter la vie en cuisine allant de la planification de repas à la recherche de recettes savoureuses pour pouvoir vous permettre de faire des bons petits plats, peut-être pour Noël. Alors des applis, ça se déroule à l'espace informatique ? Tout à fait, dans le pôle numérique où vous pourrez venir avec votre matériel, tablette ou smartphone et même sur les ordinateurs où on vous montrera toutes les applications, les sites internet qui peuvent vous aider dans ce contexte. D'accord. On continue ? Bien sûr. Donc après, on a la chance de recevoir avec l'association de jumelage de la ville de Pornic des mets qui vont être spécialement préparés pour nous où vous allez pouvoir déguster toute l'après-midi du samedi 7 décembre de 14h30 à 16h30 des spécialités sucrées des villes jumelées avec Pornic. Et vous pourrez en même temps vous promener dans la médiathèque pour voir l'exposition sur les villes jumelées qui sera présente à la médiathèque jusqu'au 14 décembre. Et donc tout ça, ce sera avec l'association de jumelage de la ville de Pornic ? Tout à fait. On continue avec le mercredi 11 décembre. Oui, le mercredi 11 décembre, comme traditionnellement tous les trimestres, nous recevons l'école de musique municipale de Pornic qui viendra nous enchanter avec des petites mélodies entrecoupées des contes sur Noël. Donc vous pouvez venir petits et grands et tout ça se terminera par un joli petit goûter pour les enfants. Alors ça s'appelle Contes, Musiques et Petites Brioches. D'où le nom, effectivement. Vous pourrez grignoter une petite brioche. Et ce sera donc le mercredi 11 décembre à 15h30. Tout à fait. On continue. Le 14 décembre à 10h30, tous les fans de BD pourront venir voir avec Guillaume pour discuter autour des mangas, des comics, de la BD franco-belge ou toutes sortes de BD qui vous aura inspiré ce dernier trimestre pour pouvoir en discuter entre vous. Donc le Café BD avec Guillaume. À 10h30 à la médiathèque. Guillaume que vous pouvez retrouver régulièrement le samedi sur l'antenne de Jade FM parce que c'est un féru de BD. Tout à fait. Et quoi ensuite, Florent ? Donc le samedi 21 décembre, on terminera ce trimestre par les contes de Madame Jo. Où, petits et grands, vous pourrez être transportés dans un monde de merveille par la voie magique de Marie-Jo Cunier. Une petite conteuse hors pair. Elle racontera des histoires captivantes, pleines d'aventures, de rires et d'émotions. Donc venez nombreux pour l'écouter. Ça sera le 21 décembre à 10h30 à la médiathèque. Alors on peut venir en famille. Bien sûr, venez à partir de 5 ans et avec les petits et grands. Donc les contes de Madame Jo. Tout à fait. Samedi 21, 10h30. Voilà. Et on peut retrouver ces infos sur le site. Sur notre site internet, bien sûr. N'hésitez pas à aller vous balader sur www.mediathèque-porni.fr. Où vous retrouverez toutes nos animations et bien sûr tout le fond de la médiathèque. Où vous pourrez retrouver nos jeux, nos documentaires, nos romans, nos BD que vous pourrez emprunter. En vous rendant 35 minutes d'artifilment à la médiathèque. Parfait. Et nous, on se retrouve pour le programme du trimestre prochain, un samedi matin à 10h. Tout à fait. On se retrouvera pour vous présenter la thématique du prochain trimestre. Donc il sera sur la nature. Et donc janvier, février et mars, on vous présentera de plein de nouvelles animations concernant ce sujet. D'accord. Alors après la gastronomie, la nature. Merci à vous. Rendez-vous en début d'année. Merci Florent et à très bientôt sur l'antenne de Jeanne FN. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501